... J'ai un petit creux, je mangerai bien une salade. Fred ? Fred ? Je suis là, Jamy. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Des patates ou des choux-fleurs ? Euh, salade de tomate, plutôt. Non, mais attends, je ne suis pas au marché du coin. Je suis dans l'océan Pacifique, sur les côtes de Nouvelle-Calédonie, et je te parle de corail ! Bon, tu me rejoins, on va plonger. Allez, Marcel, en Nouvelle-Calédonie, une salade des îles, c'est pas mal non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Jamy, t'es pas venu en Nouvelle-Calédonie pour rester dans le camion ? Viens avec moi, on va plonger. Il y a plein de coraux, ici, les fonds sont magnifiques. Allez ! C'est ça, j'arrive ! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, la Nouvelle-Calédonie ! J'ai jamais vu ça. Dommage que ce soit si loin. Bah oui, Paris se trouve ici. La Nouvelle-Calédonie se trouve là, aux antipodes, juste à côté de l'Australie. En fait, ce territoire est composé d'une île principale, baptisée Grande Terre, capitale Nouméa, et d'un chapelet d'île plus modeste, Ouvéa, Lifou, Maré, connu également sous le nom d'île loyauté. Et puis il y a également l'île des pins. Ça fait rêver, hein. Alors l'une des particularités de ces îles, c'est le corail. D'ailleurs, vous le voyez, la Grande Terre est ceinturée par une barrière de corail entrecoupée par des passes. Sur les autres îles, le corail s'est seulement développé, mais c'est déjà pas mal, sur les flancs immergés des îles. Et qui dit barrière de corail dit également l'agon. Où se trouve Fred ? Il s'embête pas, hein. Oh ! Tiens, il y a aussi des requins. Ah ouais, t'as raison. Avec un peu de chance, on va voir des requins. Mais ils paient qu'ici, ils sont plutôt sympas. Mais c'est quand même des requins. Ouais, enfin, on est surtout venus là pour voir des coraux. Il y en a sur toute la barrière, mais aussi au milieu du lago. Autour des îles loyautées, ils forment plutôt des massifs. On appelle ça des patates de corail. Ces récifs calédoniens sont parmi les plus diversifiés et les mieux préservés au monde. T'as vu, Jamy ? Ici, pas besoin d'aller très loin ni très profond pour voir des coraux. Il y en a partout autour de moi. À marée basse, comme ça, ça forme de grands platiers. Ça ressemble un peu à des rochers. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a cru que les coraux étaient des minéraux ou même des végétaux. Eh bien, pas du tout. En réalité, les coraux sont des animaux. Eh oui, des tout petits animaux qui fabriquent de grands récifs. Allez, tu viens. On plonge ! Finalement, j'ai eu une autre idée. Je vais aller à l'aquarium de Nouméa. Là-bas aussi, il y a plein de coraux. On peut les voir de tout près. Et en plus, il n'y a pas de requins. Hum, malin, Jamy. Regardez. Chaque petite touffe est un animal. On voit bien les tentacules qui sont ressortis. Les scientifiques appellent ça des polypes. Et là aussi, c'est la même chose. Chaque petit cercle est un polype. Au milieu, c'est la bouche. Mais ce n'est pas du chewing-gum. En fait, tous ces polypes vivent en colonie à la surface d'un squelette unique qu'ils se sont construits. Mais dis donc, Jamy, tu es vraiment sûr que ce sont des animaux ? Oh, c'est sûr qu'il y a des requins dans la mer. La preuve ! Ah ! C'est une maquette. On le voit mieux. Les polypes, donc, vivent tous à la surface du squelette. où chacun, d'ailleurs, s'est constitué, on le voit bien ici, une petite logette. Ces animaux partagent également la même enveloppe. C'est un peu comme s'ils avaient la même combinaison de plongée. Alors, convaincu ? Bof ! Comment ça, bof ? Bon, puisque t'insistes, alors ces animaux possèdent des tentacules, on l'a vu, une bouche, et comme tous les animaux, un anus. Ben oui, il faut bien rejeter les déchets. Et cet anus se trouve au même endroit que la bouche, c'est le même organe. Berk ! Ah, tu voulais des détails ? Alors, les coraux ne sont pas les seuls dans cette situation. Les méduses et les anémones sont constitués de la même manière. Autre point commun, les tentacules de ces animaux sont tous recouverts de cellules urticantes. Autrement dit, ça pique, comme les orties. Et comme en grec, orties se dit knidées, les zoologistes ont rassemblé tous ces animaux dans un groupe qu'ils ont baptisé les knidaires. Qu'est-ce que tu racontes, Jamy ? Des tentacules vénimeux ? Mais tu te rends compte, c'est dangereux. Je m'apprêtais à plonger. Mais t'inquiète pas, Fred. La plupart des coraux sont inoffensifs pour l'homme. En revanche, je sais pas si t'as vu, mais ils commencent à faire nuit. À ta place, j'attendrai demain matin. Ah ben non, justement. C'est la bonne heure. C'est le moment où les coraux commencent à chasser. J'y vais. Tu vas pas plonger comme ça. Je crois que j'ai oublié quelque chose. La petite voix, ton masque. Tiens. Merci. Mais la nuit, il n'y a pas que les coraux qui chassent. C'est toute une vie qui s'éveille. Oh, que c'est beau. C'est trop beau. Les coraux sont des animaux carnivores qui se nourrissent surtout au coucher et au lever du soleil. En effet, c'est à ce moment-là que le zooplancton dont ils se nourrissent remonte vers la surface. Alors pour piéger ces minuscules larves, les coraux déploient leurs tentacules. Ce sont eux que l'on voit là. Et ces tentacules sont équipés de véritables petits harpons vénimeux qui paralysent les proies. Mais ça, Jamy, je ne peux pas te le montrer car ils sont beaucoup trop petits. De toute façon, en dehors des parties de chasse, on ne peut pas les voir. Les harpons sont dissimulés dans le tissu qui enveloppe les tentacules. Ils sont rentrés sur eux-mêmes comme un doigt de gant ou un ballon de baudruche comme ceci. Lorsqu'une proie approche, elle fait bouger de petits cils situés à proximité des cellules urticantes. C'est le signal. L'animal va dégainer. La pression dans les tentacules augmente et comprime le venin à l'intérieur des vésicules. Aussitôt, le harpon est expulsé de son fourreau et vient percuter une proie comme ceci en lui injectant du venin. Parallèlement, d'autres cellules lancent des filins qui viennent se coller à la proie afin qu'elles ne s'échappent pas. Puis, les tentacules ramènent la nourriture jusqu'à la bouche. Bon appétit. Reste mon polype. Et hop, c'est drôlement efficace ces petites fléchettes venimeuses. Chez les méduses et les anémones de mer, les cnidoblastes fonctionnent de la même façon. Mais leurs filaments sont dix fois plus longs que ceux des coraux. Ils peuvent alors pénétrer dans notre peau et entraîner des brûlures, parfois même de l'urticaire. C'est aussi le cas des coraux de feu qui ont des polypes chasseurs. Attention, qui s'y frottent, s'y piquent et ça peut être très douloureux. Parfois, les coraux utilisent leur harpon pour attaquer une colonie voisine qui prend un peu trop de place. Comme ici. Regardez cette ligne blanche. C'est le champ de bataille. Il ne reste plus que du squelette et les polypes utilisent aussi d'autres armes. La deuxième façon, c'est de les tuer un petit peu plus plus grande distance en utilisant, en les digérant de façon externe, en émettant des tentacules un peu spécialisés qui vont digérer à l'extérieur. Ici, c'est un corail cerveau encerclé par une colonie tabulaire. Mais bon, ils arrivent quand même à cohabiter. Eh oh, Jamy ! Réveille-toi ! Il est 6 heures du matin. On retourne plonger. Oh non, il est trop tôt. Oh ben tant pis pour toi. Regarde un peu le paysage. Tu sais où nous sommes là ? Alif où c'est la plus grande des îles loyautées. Alors c'est absolument magnifique en surface mais il paraît que sous la mer. C'est superbe. Pas vrai, Claire ? Oui, c'est un des plus beaux sites de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que je te disais ? Ah oui, je te présente Claire, spécialiste des coraux. Tu vas m'aider à les reconnaître parce qu'il paraît qu'en dessous il y a une variété incroyable. Allez, on s'équipe. On y va, c'est parti. C'est ça, c'est parti. C'est bon. Sous le terme de corail, on regroupe de nombreuses espèces. Les plus connues sont les coraux constructeurs, ceux qui fabriquent un squelette calcaire. Mais vous allez voir qu'il en existe beaucoup d'autres. Celui-ci, par exemple, avec ses nombreuses branches, c'est aussi un corail. Mais il est mou. Eh oui, quand on le touche comme ça, eh bien, il est plutôt caoutchouteux ou flasque. Alors celui-ci n'a pas de squelette calcaire. Oui, c'est ce qu'on appelle un altionnaire. C'est aussi une colonie, un ensemble de polypes réunis dans un tissu commun. Regarde bien, à l'intérieur des branches, il y a de petites aiguilles calcaires qui renforcent le tissu. Si tu passes la main dessus, tu peux les sentir. Ah oui. Oui, oui, je les sens bien. D'autres altionnaires ont une forme de champignon comme ces sarcophitons. Et eux, ce sont des coraux mou en doigts de gant. Alors là, nous arrivons sur un magnifique éventail qui ressemble à du corail, mais ce n'est pas vraiment du corail. C'est ce que l'on appelle une gorgone. Mais c'est un animal aussi. Oui, c'est un animal qui vit en colonie. Regarde, on voit les polypes avec leurs petits tentacules blancs. Mais chez les gorgones, contrairement aux coraux mous, la colonie possède un squelette corné. Oui, c'est vrai que son squelette est très souple. Et les gorgones sont toujours comme ça au travers du courant. Pourquoi ? C'est pour pouvoir capturer le plancton. Tous ces polypes sont carnivores. Ils se nourrissent de planctons. Elles aussi se placent en travers du courant. Mais elles n'ont pas la même forme. Ce sont des gorgones fouets. Il existe également des gorgones en forme de buisson. Sur cet écorché, on retrouve d'ailleurs tous les éléments dont Claire et Fred nous ont parlé. L'axe central qui n'est pas en calcaire mais en corne, un peu comme nos ongles. Et puis, l'enveloppe qui contient ces petits morceaux de calcaire qui consolident l'ensemble de la structure. émergent également des polypes, vous le voyez, qui possèdent eux aussi des tentacules. Mais comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les polypes des gorgones possèdent donc 8 tentacules. Tout comme d'ailleurs les alcionnaires, les coraux mous. Alors que les coraux constructeurs en possèdent 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou un multiple de 6. Dans le monde, on a recensé environ mille espèces de coraux et ils ont des formes très différentes. Oui, regarde, Fred. Celui-là, ce corail branchu, c'est un acro-cora qu'on appelle corne de cerf. Chaque branche a été construite par tous les petits polypes que tu vois là. et celui-ci, il est beau, on dirait un peu un plateau. Oui, c'est aussi un acro-cora mais au lieu de former des branches, il s'étale pour former un plateau. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ce corail massif, c'est un porites. Les polypes ne se voient pas parce qu'ils sont minuscules. Mais regarde, ici, on voit bien la limite entre la partie vivante et le vieux squelette. Bon, je fais très attention, Jamy, parce que j'ai un peu l'impression de me déplacer dans un magasin de porcelaine. Eh oui, attention, c'est fragile. Bon, certains sont quand même un peu plus robustes. Ce corail agropolype, c'est un favidé. Il y a même des coraux qui s'étalent sur la roche. On les appelle des encroutants. Et pour compliquer le tout, des colonies de la même espèce peuvent prendre des formes complètement différentes selon qu'elles sont exposées ou non à de forts courants. Regarde, Fred, ça aussi, c'est un corail dur mais il ne vit pas en colonie. C'est un polype solitaire. On l'appelle fongia. T'as vu, Jamy, c'est curieux. C'est un seul individu, en fait, avec un gros squelette. Et au milieu, là, il y a la bouche. Et quand on le retourne, regarde bien, il est complètement plat. Oui, il est plat parce qu'il vit posé sur le fond. Il n'est pas fixé. Je vais le remettre à sa place. Oui, c'est ça, il faut le laisser tranquille. N'oublions pas que c'est un corail solitaire. Le corail rouge de Méditerranée est lui aussi une exception. Il porte des polypes à 8 tentacules comme les coraux mous. Mais il sécrète pourtant un squelette calcaire dur. Ce corail ne construit pas de récif, non, 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 il vit le plus souvent sur le plafond des grottes, des zones bien exposées au courant. On le trouve partout en Méditerranée occidentale. Utilisé depuis 2000 ans pour fabriquer des bijoux, cette or rouge n'en est pas pour autant une espèce menacée. En termes d'exception, certains coraux font fort. Ils émettent des substances fluorescentes mais on ne sait pas encore très bien pourquoi. Ah Fred, qu'est-ce que tu fais encore ? C'est la période de reproduction. J'attends la ponte. la ponte. Ah oui, j'ami. Les coraux pondent des oeufs à une période bien précise de l'année. Ici, c'est en novembre quand la température de l'eau augmente. Les polypes libèrent des millions de petites billes multicolores. On parle de reproduction de masse. Chut ! Il paraît que c'est un spectacle extraordinaire. Je me cache, je veux voir ça. Oui, cache-toi et regarde comme c'est beau. Ces billes libérées par les polypes sont des cellules sexuelles ou des oeufs et comme plusieurs colonies pondent en même temps, c'est une véritable marée d'oeufs et de larmes. Regarde comme c'est beau. Environ un tiers des espèces vont se reproduire au cours de ce phénomène qu'on a appelé la reproduction en masse. Mais il reste les deux tiers qui peuvent se reproduire à des périodes un petit peu différentes. Ce qui est important de signaler, c'est que pour une espèce donnée, la reproduction a lieu toujours à la même période. Sur la barrière de corail, ces grandes nuits de reproduction peuvent durer pendant six jours. C'est un formidable festin pour les animaux alentours qui viennent se régaler de cette nourriture abondante. Si elles survivent, les larves vont se laisser porter par les courants pendant quelques jours, voire quelques mois. De petits cils en surface leur permettent de se déplacer légèrement. Mais si le courant est trop fort, elles peuvent être emportées à des centaines de kilomètres de leur récif. Certaines larves, heureusement, finissent par trouver un support solide de la roche ou pourquoi pas un morceau de squelette corallien. Puis, la larve va petit à petit se transformer et évoluer vers sa forme de polype. Parvenu à ce stade, l'animal commence à fabriquer son squelette. Pour cela, il puise dans l'eau de mer des minéraux avec lesquels il va fabriquer un composé calcaire qu'il accumule au niveau de son pied. De cette manière, il peut fabriquer un socle qui le fixe solidement au support. Et désormais, il peut vraiment s'installer. Il construit une logette dont vous le voyez, les bords remontent sur les côtés. en fait, il s'agit d'un logement avec plusieurs compartiments, un par tentacule. D'accord, Jamy, mais je ne comprends pas très bien comment un polype, un seul petit polype, réussit à se multiplier pour donner naissance à une grande colonie comme celle-ci. Certaines peuvent faire jusqu'à 3 ou 4 mètres de diamètre. Eh bien, le polype unique au départ va bourgeonner. Un deuxième animal apparaît sur le côté. Au départ, les deux animaux vivent comme ici dans la même logette. Mais la vie continue et chaque polype accumule du calcaire au niveau de son pied. L'aîné continue l'édification de son squelette et grimpe d'un étage. Le plus jeune, lui, commence à construire sa logette. Durant un temps, les deux logettes sont même mitoyennes. Seulement, chaque polype continue à accumuler du calcaire au niveau de son pied et le squelette grandit d'étage en étage sous chaque logette, tant et si bien que les deux logettes se séparent et que chaque polype finit vraiment par se retrouver chez lui. Entre les deux, la peau accumule un autre type de calcaire. Et plus le squelette grandit, plus, vous le voyez, il y a d'espace entre les deux logettes pour que les polypes bourgeonnent à nouveau et que la colonie s'étende. Dans les grands aquariums, on utilise ce phénomène naturel de bourgeonnement pour cultiver le corail. Des petits morceaux d'une colonie mère sont prélevés et placés dans des bacs d'élevage. Pour s'épanouir, les boutures doivent être fixées sur des supports stables comme des cônes ou des fils. Grâce à cette technique, les coraux grandissent dix fois plus vite qu'en milieu naturel. Après avoir atteint une taille suffisante, les boutures sont repiquées sur un récif artificiel. Pour alimenter les aquariums, on ne prélève donc plus de coraux directement en mer. Ils naissent tous en captivité. Oh, Jamy ! Approche ! Viens voir ! Je suis au large de Nouméa, juste au-dessus de la barrière de corail qui entoure la Grande Terre. C'est l'une des plus grandes barrières de corail au monde et vu de la eau, je peux te dire qu'elle est impressionnante. Et alors, elle est grande cette barrière ? Oh, elle fait environ 1600 km de long sur 200 mètres de haut et dire que toute cette muraille a été entièrement fabriquée par des petits animaux. Alors, pour mieux comprendre comment le corail est capable de produire autant de calcaire, j'ai prélevé un petit échantillon. Sur cet échantillon, il y a environ 50 polypes, 50 individus. Approchez-vous, venez voir ce que ça donne sous une loupe. Regardez bien tous ces petits points. En fait, ce sont des algues. Et oui, chaque polype héberge des milliers d'algues. On les appelle les zoogsantelles et ce sont elles qui, grâce à la photosynthèse, fournissent au corail l'essentiel de son énergie. On dit que les algues et le corail sont en symbiose. Ces micro-algues vivent à l'intérieur du tissu qui enveloppe le polype. Elles trouvent ici tout ce dont elles ont besoin. Alors, comme tous les végétaux, les eaux aux xantelles ont besoin de dioxyde de carbone. Le fameux CO2 est fourni par le polype qui le rejette en respirant. Et puis il en puise également dans l'eau de mer. Grâce à l'énergie de la lumière, les eaux aux xantelles combinent ce CO2 avec de l'hydrogène contenu dans l'eau de mer. Elles produisent des glucides et rejettent de l'oxygène. Au passage, c'est cette réaction que l'on appelle la photosynthèse. Alors une partie des glucides est utilisée par les eaux aux xantelles mais l'essentiel est destiné aux polypes qui consomment également l'oxygène rejeté au moment de la photosynthèse. Comme quoi, tout le monde en profite et comme quoi aussi, ce sont bien les eaux aux xantelles qui fournissent aux polypes une bonne partie de l'énergie dont ils ont besoin pour travailler. Et ce n'est pas fini. Le polype rejette également des déchets, de l'azote et du phosphate qui sont utilisés par les eaux aux xantelles. Finalement, c'est bien pratique cette symbiose. Si je comprends bien, comme ce corail dépense peu d'énergie pour se nourrir, il peut en dépenser davantage pour produire du calcaire. Mais dis-moi, comment il arrive à fabriquer un tel squelette ? Comment il fait ? Eh bien, il se débrouille comme un pied. Si, si. Le corail puise dans l'eau de mer du calcium et de l'acide carbonique. Il combine les deux pour fabriquer de l'aragonite, un composé calcaire qui va ensuite cristalliser sur des petites fibrilles situées à la base du polype. Au niveau du pied, il est toujours en contact avec le squelette. De cette manière, le squelette ne cesse de grandir. Par ailleurs, l'enveloppe commune à tous les polypes produit, elle aussi, du calcaire moins dense qui vient combler l'espace entre deux polypes. En une année, les poritèses, ces coraux massifs, grandissent d'environ 1 cm alors que les branchus prennent entre 10 et 25 cm. Grâce à la symbiose, les coraux parviennent à former de grands récifs dans des eaux pourtant pauvres en nutriments à condition que la température de l'eau soit comprise entre 20 et 29 degrés. On trouve donc la majorité des coraux constructeurs dans la zone intercomplicable. Et des récifs, il en existe de différentes formes. Certains portent des côtes, ce sont les récifs franchants. Les barrières, elles, sont plus au large, parfois à plusieurs kilomètres plus près. Dans certaines régions, elles forment un anneau de corail, c'est la côte. A l'origine, il entourait l'une volcanique qui s'est approucée sous la mer. Tous ces récifs abrivent un des écosystèmes parmi les plus riches de la planète. On y a déjà recensé 100 000 espèces d'animaux et de végétaux et on en découvre encore de nouvelles chocaines. Tiens, là les copains de Jamy. Ah bah enfin Jamy, tu t'es décidé à sortir du camion ? Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Mais tu vas te régaler, c'est un véritable aquarium naturel. Mais alors tu fais attention, pas de coups de palme sur les coraux et tu t'amuses pas à les ramasser pour les ramener à Marcel. C'est protégé par la convention de Washington. Je sais, ça veut dire que pour les coraux, le commerce n'est pas interdit, simplement ceux qui le ramassent ou le vendent doivent être munis d'une autorisation. Exactement, d'ailleurs pensez-y si vous en achetez. Avec un peu de chance, tu vas voir des requins. Malheureusement, une bonne partie des récifs de la planète est aujourd'hui menacée. Surtout dans les régions les plus peuplées. Les coraux souffrent de la pollution par les eaux usées ou les sédiments charriés par les rivières. Sans oublier les dégradations liées aux activités touristiques. Le réchauffement climatique pourrait lui aussi contribuer à la disparition des récifs. À certaines périodes, ils provoquent le blanchissement des coraux, parfois même leurs morts. Et avec eux, c'est tout cet écosystème qui est menacé. Alors tu vas voir, tu peux pas te tromper. T'as les requins blancs, les requins gris, les requins tigres, les requins marteaux. Mais qu'est-ce que toi, t'as pas l'air à l'aise dans tes palmes ? Je crois que je vais pas pouvoir y aller. Mais pourquoi ? J'ai des coraux-biers. C'est une nouvelle espèce. Mais pas en voie d'extinction. Ah ah ! Ouais mais c'est faux, peut-être pas l'exégère. T'es sûr que t'as mal à ce point-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada